Bonjour, tu es artiste musicien, auteur compositeur interprète, tu voudrais t'autoproduire ? Moi je vais t'expliquer en 6 étapes comment réussir à réaliser ton rêve. Je m'appelle Josh Wan, je suis artiste musicien et producteur de musique. J'ai créé un label qui s'appelle Production Miss Mary avec lequel j'ai développé une quinzaine d'artistes sur les scènes musicales canadiennes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour la suite. Dans cet épisode, nous parlerons du spectacle. Depuis la chute du disque au début des années 2000, la musique a subi énormément de mutations et désormais tous les artistes, même ceux qui ne tournaient pas, sont revenus faire des tournées, sont remontés sur scène, sont revenus sur le marché des festivals. Donc il est hyper important quand vous décidez de concevoir un spectacle, de créer, de penser une vraie direction artistique. C'est-à-dire, votre spectacle doit montrer de manière claire et précise ses ambitions. Je voudrais jouer dans tel type de festival, dans tel type de salle, dans tel type d'endroit, etc. C'est hyper important de le clarifier. Quand on monte un spectacle de musique jazz, de musique soul, de musique du monde, de reggae, etc. Il faut tenir compte des spécificités. Pensez au nombre de personnes qui seront sur scène. Pensez à la durée du spectacle, au format, etc. Vous devez penser à tous ces aspects pour ainsi avoir un produit vraiment compétitif, un produit rentable. Parce qu'aujourd'hui, le spectacle reste le meilleur moyen de rentabilisation d'un projet musical et de très loin. Vous devez monter un spectacle en rapport avec le disque que vous avez réalisé en studio. Vous devez monter un spectacle qui lui est fidèle. Parce qu'un disque, un CD aujourd'hui, pour les artistes qui font des musiques, qui se vendent principalement sur scène, c'est un outil, c'est une carte de visite qui permet d'exposer, de présenter, de synthétiser votre spectacle. Donc, créer un spectacle vraiment adapté à la réalité de votre marché, aux contraintes. Par exemple, pour un groupe qui démarre, je ne vous conseillerais pas de monter à 15 ou à 10 sur scène. Ce serait compliqué de vous faire tourner, de vous payer des cachets à vous tous. Aujourd'hui, très peu d'artistes peuvent se permettre d'aller en tournée à 10 ou à 15. Donc, adaptez-vous à ces contraintes-là, minimalisez le nombre de musiques sur scène, mais restez fidèles à la direction artistique définie depuis la création et la réalisation de votre disque. Dans un spectacle, tous les détails comptent. Un spectacle est un univers concret et dans lequel on invite un public à venir visiter et à voyager le temps de 90 ou une heure de temps. C'est pour ça que tous les détails comptent. Tout doit être mesuré au millimètre près. Vos tenues, la lumière, les instruments que vous jouez, la couleur de vos chaussures, votre disposition, les fumigènes, les paroles que vous dites, vos discours, tout doit être mesuré au millimètre près. Et je recommande à beaucoup de musiciens qui démarrent souvent d'apporter, par exemple, si vous n'avez pas les moyens d'engager un directeur artistique ou un metteur en scène de spectacle, aller voir des jeunes qui viennent de sortie d'école, de formation, et qui ont besoin de se pratiquer sur de nouveaux projets. Et là, ça rejoint ce que je vous parlais tout à l'heure dans le tout premier module qui était la capacité de mobilisation. Donc, mobilisez les gens autour de vous. Proposez-leur, par exemple, de saisir l'opportunité de se pratiquer sur un nouveau projet. Eux qui ont besoin de rentrer dans le marché professionnel. Et il y en a beaucoup qui pourront vous dire oui. Trouvez toujours les moyens, mais restez fixés sur un projet et un travail de qualité. Bonjour, tu es artiste musicien ? Auteur, compositeur, interprète ? Tu voudrais t'auto-produire ? Moi, je vais t'expliquer en 6 étapes comment réussir à réaliser ton rêve. Je m'appelle Josh Wan, je suis artiste musicien et producteur de musique. J'ai créé un label qui s'appelle Production Miss Mary, avec lequel j'ai développé une quinzaine d'artistes sur les scènes musicales canadiennes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour la suite. C'est parti ! C'est parti !